C'est l'heure du bilan. Bah ouais. Et quand c'est l'heure du bilan, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Ça c'est clair. Mais c'est le début de quelque chose d'autre. Mais oui. Salut à tous, fouteuses et fouteux de bonne famille, c'est Thomas. Voici donc cette vidéo de bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Comme prévu évidemment mes top et mes flops, mes top buts, le top débuteur évidemment, les choses qui n'ont pas été pour moi, les top likes à la fin de la vidéo les amis. Donc restez bien attentif. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Et comme ça vous serez content de mettre vos commentaires sur ce que moi j'ai pensé, sur ce que vous, vous avez pensé. Déjà, le top, le gros top pour moi de ouf les amis, c'est vous. Ah ouais, c'est vous, qu'est-ce que vous avez été complètement énorme, franchement. Fidèle au poste, avec donc 29 jours de compétition du 21 juillet au 21 juin, 19 juillet. Bah bon, c'est plus, on en est. 140 heures de live. 40 matchs. J'ai commenté tous les matchs de la Cannes. Franchement, j'ai loupé aucun match. Des milliers de viewers avec un record, un pic à 14 000 personnes en simultané. Franchement, que dire. Merci pour vos dons, pour soutenir la chaîne. Merci pour tout ce que vous avez fait les amis. Et j'ai hâte de vous revoir dans les lives qui vont évidemment redémarrer très bientôt. Dès lundi d'ailleurs, avec une radio libre-foot. En tout cas, merci à vous. Un grand GG. Je vous kiffe, franchement. Et c'est ultra sincère. Mon top match, top 5, que j'ai retenu, où j'ai vraiment vibré de dingue à commenter. Algérie, Côte d'Ivoire. Hashtag cardiaque. Et cette fin au pénalty, c'était juste fou. Nigeria, Cameroun. Netflix de dingue. Avec ce 1, 0, 2, 1, 3, 2. C'était juste fou. Madagascar, RD Congo. Avec cette fin épique au pénalty, tout comme Ghana-Tunisie, qui était vraiment bouillant à commenter. Et le match le plus impressionnant des phases de groupe, c'était pour moi, Maroc-Côte d'Ivoire, qui était vraiment le premier gros choc, vraiment, de cette Cannes 2019. J'aurais pu mettre aussi le Sénégal-Algérie, mais donc j'ai plus vibré pour ce Maroc-Côte d'Ivoire. Voilà les amis, pour mon top match, évidemment. Les surprises, mais top. Madagascar, première participation pour le coach Dupuis, le magicien. Ils sont arrivés en quart de finale. Ils ont pris une défaite contre la Tunisie. Mais c'est monstrueux ce qu'ils ont fait quand même. Rendez-vous compte. On ne les avait vus de nulle part, les barrières. J'aimais aussi, évidemment, l'Ouganda, qui a surpris tout le monde. On pensait qu'ils allaient, pourquoi pas, faire encore plus dans cette compétition. Ils se sont fait arrêter par le Sénégal. Mais ils ont été énormes dans cette phase de groupe avec l'Egypte. Tout comme le coach de Suyé, qui a emmené le Bénin en quart de finale. Imaginez quand même les écureuils du Bénin. Donc franchement, c'était mes tops, c'était mes surprises. J'aurais pu mettre aussi, évidemment, la Mauritanie, que j'ai envie de revoir, dans deux ans en tout cas. Les top buts, j'en ai dégagé quatre, mais j'en aurais pu en mettre plein. La frappe d'Aboulaye Diaby, le Malien, qui était monstrueux. Le coup de pétard de Crepe Indiata, le Sénégalais. Le coup franc, héroïque, de Riyad Mahrez à la fin, contre le Nigeria, à 94 minutes. Et la frappe aussi d'Amada, justement, le numéro 15, angle surface droit. Et bim, franchement, un truc de taré, un truc de fou, les amis. Mettez, justement, vos buts préférés dans les commentaires. Le top but de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas ouf, on n'est pas un rendement de dingue. Igalo, cinq buts, il s'est pété, le pauvre, la petite finale contre la Tunisie. Trois buts pour Mané, Bakambou, Ounaz et Riyad Mahrez. Deux buts, donc, pour Andréa, Mazaha et Wabi Kazri. Tout comme Salah, Beleli, Ayou et Bagdad Buneja avec ce but, évidemment, victorieux pour cette sacre. Le deuxième pour l'Algérie, évidemment. J'aurais pu mettre Enesiri, évidemment, marocain et El Mohamedi, égyptien. Mais il fallait que, évidemment, ça rentre dans les cases. Voilà le top but. Donc, dis-moi ce que vous en pensez dans le chat. Les deux stars, parmi les quatre que j'ai dégagé, évidemment, Mahrez et Mané étaient au rendez-vous hier soir. Ils étaient en finale. Sur le niveau, ils ont été corrects, peut-être fatigués. Mais, en tout cas, ils étaient au rendez-vous en termes d'horaires, justement. Ils étaient là pour la finale. Les flops, maintenant, les amis. Les flops, pour moi, il y en a des choses. Je pense qu'on va se recrouper parce qu'il y a des trucs qui étaient quand même super énervants, franchement. À commencer, les amis, les flops par les stades. Complètement vides à chaque fois. C'était juste dingue. Hormis, peut-être, les matchs avec les pharaons. Ça s'est fini en huitième de finale. Où la finale, il y avait énormément d'égyptiens qui avaient pris le billet. Mais, stades étaient complètement vides l'après-midi. C'était juste déprimant. Pour vous, pour les joueurs, pour moi à commenter. Pour les commentateurs de Binsport ou d'autres chaînes, en tout cas, c'était vraiment chaud. À voir, tout le long de la Copa America qui était vide aussi. Les horaires, pour certaines équipes. Favorisées ou pas, je ne sais pas. Mais, il y a plein d'équipes qui jouaient toujours à même horaire. Du coup, chaleur de dingue. 37 degrés, comment voulez-vous jouer quand vous voulez vous taper une saison entière de matchs ? Car c'était la première fois que ça se jouait en juin par rapport aux droits de télé. Et pour que ce soit un peu plus visible, c'était une bonne idée. Du coup, ils faisaient hauch de ouf. Donc, le niveau n'aidait pas, évidemment. La VAR. Déjà, qui n'est arrivé qu'en quart de finale. Donc, tu te dis, en poule et en huitième, tu te sens un peu floué. La RFC en quart, ça coûte cher ou pas ? Du coup, l'arbitrage était bidon. Déjà, l'arbitrage en VAR est nul. Européen, latin, Asie, partout. Africain compris. Mais là, la VAR plus les arbitrages, ça a fait quand même des décisions chaudes. Chaudes, franchement. Il y en a qui sont encore une fois floués. Mais la VAR, de toute façon, moi c'est la variole, le fléau du football. Et évidemment, les Vouvous Zéla. Rien que de voir le dessin, là. Franchement, je crois que ça va être interdit depuis l'Afrique du Sud. La Coupe du Monde. Franchement, ça casse ses oreilles de ouf. Alors oui, ça peut combler le bruit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de supporters justement dans ces stades qui étaient vides. Mais pour les commentateurs, pour ceux qui étaient aussi au stade, pour les joueurs aussi qui sont pleins. C'est juste insupportable. Dites-moi ce que vous en commencez, les amis. Les deux stars, pas au rendez-vous. Ça, je vais en parler à la fin. Et on a eu aussi quand même des matchs un petit peu relous. On s'est un petit peu fait hier sur le coquillard. C'était pas toujours du Netflix. De par la chaleur, de par les horaires, de par la fatigue. Évidemment, des joueurs qui ont fait peut-être 30, 40, 50 matchs pour certains. Du coup, en juin, c'était complètement canné. Mais on n'a pas eu une coupe d'Afrique des Nations avec des matchs tout le temps, tout le temps au niveau. C'était juste dingue. Et les deux autres stars qui n'étaient pas au rendez-vous, du coup, parce qu'ils sont fait sortir en 8ème de finale, c'est Salah et Hakim Ziyech. Alors, Salah, lui, a marqué des buts, dont un splendide. Ziyech, il devait mener le Maroc, évidemment. Il a été très bon sur certains matchs, mais j'ai trouvé vraiment très, très, très fatigué. Donc, peut-être que c'est pour ça que le Maroc n'a plus été super loin. J'étais un petit peu déçu de ne pas avoir ces deux joueurs allés plus loin. Mais c'est comme ça que voulez-vous, les amis. Le top like maintenant, les amis. Le top like, qui a remporté le top like ? Côte d'Ivoire-Algérie, 2 912 likes. Bravo à vous. Donc, vous remportez en plus la canne, les Algériens, mais aussi le classement des likes sur la chaîne de Bob-Bar-le-Foot. C'est juste incroyable. Bravo aux Ivoiriens aussi. Sénégal-Tunisie, 1 725 likes. Donc, deuxième Sénégal, ça tombe bien en même temps. Kenya-Sénégal, 1 1718 likes. Maroc-Côte d'Ivoire, 1 707 likes. Et hier, la finale, 1 510 likes. Sénégal-Algérie, c'était en clair. On était environ 6 000 viewers. Franchement, encore une fois, merci à vous. Je ne cesse de vous remercier, mais cette vidéo aussi vous est dédiée. J'attends vos commentaires sur tout ce que j'ai dit. Si vous en pensez, les buteurs, les meilleurs joueurs, ce que vous n'avez pas aimé, la VAR, évidemment. Demain, l'équipe type de cette canne avec le meilleur joueur pour moi. Donc, on n'arrête pas, il a canne, on continue un petit peu. Je vous kiffe, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, bientôt 60 000 abonnés, je vous en remercie. Et le petit like qui va bien pour récompenser le travail qui est fait. Salut, 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 salut ! Et salut et force à vous, les amis. Ciao ! C'est fou, c'est fou, mais c'est comme ça, c'est la fin.